Lorsque de nouveaux médicaments font leur entrée au Canada, les régimes publics d'assurance médicaments font face à une décision difficile. Leurs poches ne sont pas sans fond. Si l'on dépense de l'argent pour un nouveau médicament, cela veut dire qu'il en restera moins pour d'autres produits ou traitements utiles aux patients. Le Programme commun d'évaluation des médicaments de l'ACMTS aide depuis plus de dix ans les régimes d'assurance médicaments à prendre ces décisions. En gros, le Programme se demande comment le nouveau médicament se compare-t-il aux traitements actuels. D'entrée de jeu, les experts médicaux et des groupes de patients de partout au Canada balisent l'étude. L'Agence compare les avantages et les effets secondaires du nouveau médicament à ceux des traitements actuels. On évalue et compare l'aspect économique des nouveaux traitements. L'impact social est aussi défini. L'Agence jauge et fait la synthèse des données, puis remet le dossier au Comité canadien d'expertise sur les médicaments, qui formule à son tour des conseils et des recommandations. Les rapports et les recommandations sont remis aux dix-huit régimes d'assurance médicaments participants. Ils n'ont donc pas amené leur propre étude, une économie de temps et d'argent. Les motifs à l'origine des recommandations sont affichés sur le site Web de l'ACMTS et chacun peut se tenir au courant du cheminement des médicaments en cours d'examen. Le Programme commun d'évaluation des médicaments est l'une des multiples contributions de l'ACMTS à la prise de décisions éclairées. Sous-titrage Société Radio-Canada